... Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre sur RTI 2. Merci de nous rejoindre pour On garde le contact. Aujourd'hui, dans votre magazine, il sera question des rites de veuvage. Après avoir perdu son mari ou sa femme en Afrique, le veuve ou la veuve est soumise à des rites particuliers, en tout cas selon sa culture et sa région, afin de l'accompagner dans son deuil. Quels sont les usages chez vous, Madame, Monsieur ? Selon vous, est-ce que ces rites devraient toujours être d'actualité ? Sur les questions qu'on vous posera, vous le savez, le téléphone est ouvert. Vous pourrez participer et vos réponses sont attendues. Pour en parler, nous avons le Dr Brou. Bonjour, Docteur. Bonjour, Eva. Merci d'être là. Merci. Et puis, celle qui fait son retour, elle est de plus en plus présente sur notre plateau. Miss Konon, bonjour. Bonjour, Miss Amani. C'est un plaisir d'être avec vous. Plaisir partagé. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, Madame, Monsieur, je vous invite à regarder cet élément. C'est un rite de veuvage au Cameroun. Et juste après, on en reparle. Les femmes gardent longtemps en mémoire le souvenir de leur premier amour. Chez moi, ce n'est pas le cas. Le seul souvenir que je garde désormais de la vie sera sans doute cette cérémonie de veuvage traditionnelle qui a bouleversé mon existence et meurtri mon cœur. En Afrique, lorsqu'une femme vient à perdre son homme, la douleur n'est pas celle laissée par son vide. Bien plus, celle qui suit sa disparition. À 20 ans, j'étais déjà veuve. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Aujourd'hui, je vis sans plus vivre en moi, marquée par tant de séquelles. J'ai fini par me résoudre que je suis une veuve. Le temps passe et rien ne s'efface. Des voix, des cris, des coups, des séquelles, et c'est partant des pas. Voilà un reportage très émouvant, docteur, sur des rites de veuvage, je l'ai dit, au Cameroun. Les rites de veuvage varient en fonction de la culture, je l'ai dit. En Côte d'Ivoire, on en a. Ces rites-là varient effectivement en fonction de nos différentes régions. Je sais que dans le nord, dans le sud, dans l'est ou encore à l'ouest, ça change. Oui, je voudrais dire effectivement que c'est une des difficiles réalités que nous vivons dans nos pays africains. Le problème de veuvage. Je voudrais également dire que, malheureusement, le veuvage n'est pas vécu de la même manière quand il s'agit d'une femme qui perd son mari ou quand il s'agit d'un homme qui perd son épouse. En général, les rites sont plus ardus et plus difficiles pour la femme qui perd son mari. En général, quand l'homme perd sa femme, dans beaucoup de cas, au lendemain de l'enterrement, il est pratiquement libre de ses mouvements. Certains, par conscience, attendent longtemps, même peut-être avant de prendre une autre femme. Il y a d'autres, peut-être au bout de quelques temps, rapidement, se remarient. Pour s'occuper des enfants. Pour s'occuper, soi-disant, des enfants pour d'autres raisons. Donc c'est une réalité, comme vous l'avez dit, effectivement, qui varie dans sa pratique d'une culture à l'autre. Il y a des veuvages qui se font de façon douce, beaucoup plus humaine. Parce que ce que nous venons de voir, je pense que c'est un veuvage, certainement, au cours de l'émission, on en parlera. Il va falloir peut-être essayer de mettre un trait là-dessus. Parce que, brutaliser quelqu'un, et elle a dit dans son témoignage, je perds mon mari, il y a cette douleur. Finalement, face au rite qu'on me fait subir, j'oublie à la limite la douleur du décès de mon partenaire. Il y a une douleur physique, là. Une douleur physique. Mais cette douleur physique a aussi une conséquence psychologique. Parce qu'on verra certainement, dans le développement de l'émission, est-ce que j'aurai encore le courage, quand je sors de ça, même si je suis encore jeune, de pouvoir me marier ? C'est une question essentielle. Oui, l'Afrique a ses us et ses coutumes qui rythment les différentes habitudes qu'on a. Donc, autant les fiançailles que le mariage. Et dans ce cas-ci, apparemment, nous allons parler du veuvage à ce niveau-là aussi. L'Afrique a trouvé le moyen d'établir des codes qui vont administrer tout cela, qui vont montrer que, par exemple, dans le cadre de la dame, quand on perd son mari, il faut faire un certain nombre de choses. Et ces choses-là doivent être faites par des femmes d'un certain cadre, afin de pouvoir passer cette période-là. Très souvent, on pourra le remarquer dans les coutumes, selon les traditions, c'est des épreuves. C'est des épreuves pour montrer que vous avez été fidèle à votre époux, que vous l'avez vraiment aimé, qu'il a été le seul homme pour vous, et tout cela. Et c'est des épreuves qu'il faut passer pour pouvoir montrer qu'effective, on a le droit d'être veuve, parce que c'est un droit aussi qu'il faut avoir au bout d'un mariage. Anna nous appelle du Sénégal, plus précisément de Kaolam. Allo ? Allo, oui. Oui, bonjour, Anna. Oh, allo, ma chérie. Ça va bien, merci. Et vous ? Ça me vient, merci. Alors, les rites de veuvage au Sénégal, comment ça se passe ? Eux, c'est pas trop par rapport à votre... Comment vous le faites ? Oui. Par contre, chez vous, c'est un peu plus difficile que chez nous. D'accord. C'est plus facile que chez nous que chez vous. En fait, là, c'est au Cameroun, c'est des images du Cameroun. Oui, voilà, j'ai suivi ça tout à l'heure. Mais c'est un peu difficile par rapport à ce que je n'ai pas. Et c'est pas trop catholique, on peut dire. Pour que quand on est humain, on ne fait pas ça à quelqu'un. C'est pour ça que j'ai intervenu. J'aime bien votre émission. Merci. J'aimerais bien avoir votre... Parce que vous êtes quelqu'un qui me plaisait beaucoup. À l'hôpital qui est là. Vous dites ? J'aimerais bien avoir votre contact parce que je vous plaisais beaucoup. J'aimerais juste dire toujours votre émission. D'accord. Vous ne raccrochez pas. On va vous prendre en régie et prendre vos contacts. Et moi, je vous recontacte après l'émission. D'accord, merci. Merci beaucoup. Très bonne journée. Allez, on va. Alors, Miss Conant disait que dans certaines traditions, il s'agit là pour l'épouse de montrer l'amour qu'elle avait pour son mari. Alors, dans certaines cultures également, il s'agit d'accompagner le deuil de cette pauvre femme qui perd son mari. Elle est très assistée, on le voit. Elle est toujours entourée de femmes de certain âge, de la famille, etc. Pour ne pas qu'elle reste seule et qu'elle rumine finalement sa douleur. Oui, normalement, la définition du vivage, c'est le processus de faire le deuil. Il s'agit de quelqu'un qui perd un être cher, donc son partenaire, et qu'il va falloir avec certains rituels, en fonction des cultures, accompagner pour faire le deuil. C'est-à-dire sortir de cette souffrance-là, qu'elle en dure. Parce que quelquefois, le DCP a intervenu très tôt au début de la vie commune, donc très jeune. Quelquefois, c'est des gens très âgés. Je lisais juste avant de venir que quand c'est des personnes âgées, ce n'est pas la même chose que quand c'est des gens moins âgés. Donc, le vivage, normalement, dans sa pratique, c'est d'aller dans un processus pour soutenir quelqu'un, pour l'aider à traverser la douleur, qui est la conséquence du pardon à la disparition de l'être cher. Maintenant, c'est dans l'exercice qu'on se demande est-ce qu'effectivement cela aboutit à ce qu'on attend. D'accord. Chez Baoulé, par exemple, je pense qu'on va passer tout de suite à la seconde partie, donc les différents cas de figure. Chez Baoulé, par contre, ce que je sais, c'est que la veuve, on lui impose un jeûne pendant une certaine période, elle ne mange pas, elle ne mange que le soir. Oui, elle ne mange que le soir. Elle ne mange que le soir. Pendant une certaine période. Ce que j'ai connu, c'est que la période, effectivement, je crois, c'est autour de 3 ou 6 mois, mais il y a des femmes qui, pour montrer leur amour pour leur mari de fin, qui font un an. J'ai connu des femmes au village, qui au lieu de faire 3 ou 6 mois, ont fait un an, elles ne mangeaient que les soirs, après le retour du chant. Elles viennent au chant, elles vont préparer et puis on mange. Alors, elles sont enfermées également ou pas ? Comment ? Elles sont tenues de rester dans la maison ? Non, il y a une période, je ne m'étrise pas très bien, je ne sais pas si c'est jusqu'à l'enterrement ou une semaine après, mais il y a une certaine période où la femme ne sort pas. Même quand elle perd son mari, au début, elle n'a pas le droit de tendre la main. Quand vous saluez, vous saluez à distance. Donc, vous ne saluez pas en tendant la main et elle reste dans la maison, je pense jusqu'à l'enterrement, et quelques jours, quelques semaines après. Mais la durée de... Monsieur le téléspectateur, on vous interpelle encore, si vous avez des... Vous pouvez nous informer, bien sûr, le sujet, l'expérience en la matière. Vous pouvez nous dire tout simplement comment se déroulent les rites de beuvage chez vous, selon votre culture, que vous soyez baoulé, Annie, Cénoufaux, Koulango, ou comme vous voulez. Même si vous êtes à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, comme madame Anna qui nous a appelé, n'hésitez pas à nous faire partager donc les rites de beuvage selon vos différentes cultures et traditions. Docteur... Oui, donc comme je le dis, la personne va se priver de nourriture. Il y a des cas où la personne pleure deux ou trois fois même par jour. J'ai connu un cas où, à 5h du matin, l'enfant va se lever pour pleurer, etc. D'accord, on y revient, docteur. Madame Ouattara est en ligne. Elle nous appelle de Koumassy. Allô ? Allô ? Oui, bonjour, madame Ouattara. Bonjour, au revoir. Comment vous allez ? Oui, je vais bien. Très bien, on vous écoute. Comment ça se passe chez vous ? D'abord, je vais vous dire que vous êtes très belle aujourd'hui. Très belle. Merci, merci beaucoup. En fait, j'aimerais dire qu'en Afrique, vraiment, il faut reconnaître que les femmes souffrent beaucoup. Quand elles paident les maris, parce que d'abord, moi, dans mon village, par exemple, bon, je ne vais pas dire le nom, quand tu paies ton mari, on te demande est-ce que quand tu es avec le monsieur, tu as commis la victoire, est-ce que tu l'as trompée ? Bon, il y a des femmes qui suivent beaucoup de choses. Donc, c'est un véritable interrogatoire ? Oui, ça devient un peu le retour, on te demande est-ce que tu as commis la victoire, est-ce que tu as fait ceci ? Devant tes enfants, ils vont t'humilier et ça, ce n'est pas dit. La femme n'a jamais souhaité qu'elle appelle son mari avoir quelque chose. Au moins, je pense que normalement, quand tu peux être marié, il faut le soutien de tes parents, de tout le monde, de la famille du monsieur qui a vécu avec un homme pendant des années. Donc, ce n'est pas parce qu'il est mort pour toi que tu l'as tué, mais en Afrique, c'est difficile. Ce n'est pas tout on peut dire, mais vraiment, il faut que les gens arrêtent d'arrêter les femmes qu'elles prennent les marées. Elle a besoin du soutien des parents, du soutien de la famille, elle n'a pas besoin qu'on la harcèle tout le temps et ça, ce n'est pas bien. Parfois, on t'a dit bien de la personnalité, quand on te demande comme ça, si tu n'as pas la chance, tu ne vas pas sortir, de toute façon, tu mets dans la maison et tu fais des rituels pas possibles et c'est sûr que même tu peux mourir même si tu es un mari. Et ça, c'est très dangereux, ça, ce n'est pas bien. Très bien. Merci beaucoup, madame Ouattara. Très bonne journée. Au revoir. Alors, comme je le disais, les pratiques varient, il y a des rythmes de pleurs, on va dire, deux, trois fois par jour. Trois fois par jour, en général. Très tôt le matin, à midi, au retour du champ, et puis le soir, avant de couper le jeûne, en guémé. D'accord. Monsieur Karim Diara est en ligne, il est à la frontière de la Côte d'Ivoire et du Mali. C'est à Zegoua. Zegoua, c'est de la Côte d'Ivoire, le Guinée, je pense. Donc, c'est une Guinée. Il a dit Mali. Allo ? Ça va, vous allez bien ? Oui, monsieur Diara, on vous entend bien. Oui, c'est bien. Je suis très fatigué, j'ai l'émission là. On vous écoute. Oui, c'est très important. Votre émission, c'est intéressant. Merci. Chez nous, par exemple, c'est... On vous entend mal, vous pouvez reprendre. Oui. Oui. 40 jours. Elle reste de la maison pendant 40 jours. 40 jours. C'est important pour savoir si c'est une question qui parle de la france dans laquelle je parle ou pas. Ça, c'est un médecin. C'est un médecin. C'est un médecin. Il y a un médecin. Il y a même des sacrifices qui se font de façon périodique. La femme va offrir généralement un poulet qu'on va tuer à l'esprit, en direction de l'esprit du feu. Et puis, on va conserver une certaine partie qu'on dépose qu'il faut attendre jusqu'au soir avant de pouvoir récupérer. Je pense que la connexion est bonne cette fois-ci. On espère en tout cas que M. Diara est de retour. Allo ? Oui, allo. Voilà, on vous entend beaucoup mieux. Alors, pour la femme, le premier cas, vous disiez, elle est tenue de rester dans la maison pendant 40 jours. 40 jours. Oui. Voilà, pour savoir si elle est enceinte de son ex-mari ou pas. D'accord, pour savoir si elle est enceinte de son ex-mari ou pas. Pas, voilà. Maintenant, après 40 jours, on l'a dit, elle s'abstient pendant 3 mois. Elle s'abstient donc pendant 3 mois. Pendant 3 mois. Maintenant, elle est enceinte et elle a l'adapté avec des... On essaiera encore. On tient à avoir ce témoignage du M. Diara. Et là, c'est un petit volet important également. Savoir si la veuve est enceinte pour pouvoir la libérer ou pas. Parce que quand elle est enceinte du défunt, on la garde dans la famille histoire de donner naissance à l'enfant à venir. Je voudrais juste insister sur un fait. Vous allez voir que dans presque tous les appels les gens ont parlé en direction de la femme veuve. Il y a des ritueux également. Les hommes veufs, en général, leur veuvage là, ça se termine tellement rapidement et parfois ils l'ont aperçu. Leur douleur beaucoup gérée avec beaucoup plus de sérénité. Mais je voudrais dire, je me suis posé la question, pourquoi au niveau des femmes il y a tant de rites ou de rituels ? Docteur, parce qu'apparemment le standard est un peu embrouillé. Donc si vous avez des témoignages ou des rites de veuvage, aujourd'hui, exceptionnellement, vous pouvez le faire par SMS. Donc 55 86 86 25 par SMS uniquement. Vos SMS seront lus à l'antenne. 55 86 86 25 ou si vous voulez appeler 22 40 12 54. Oui, donc dans ma réflexion, je me rends compte que c'est parce que généralement dans la culture africaine traditionnelle, le décès d'un homme, la cause, généralement c'est la femme. Et ça, oui, en général, même si c'est des choses qui disparaissent, dès lors surtout, même dans la société moderne, quand l'homme est bien placé et que la femme n'a peut-être rien et que ce monsieur vient à décéder, on dit non, il a tué, elle a tué son mari pour prendre ses biens. C'est pour ça d'ailleurs que les problèmes de mariage, bien souvent, beaucoup de parents s'y opposent. Il y a des parents qui ne veulent pas voir leur enfant, leur frère ou quoi, se marier, à l'idée de dire qu'il va se marier et ses biens vont aller ailleurs. De la même manière dans la tradition africaine, pour nous qui avons fait le village, très souvent, après le décès du mari, la première personne qui est visée pour en être l'auteur en général, c'est la femme. Et je pense que dans ces conditions, si elle est soupçonnée avec parfois des preuves qui ne sont pas toujours vraies... Donc puisqu'en Afrique, les morts sont rarement naturels. Ce n'est même pas naturel. Elle est soumise certainement, en plus de son vivage dû à la tradition, à beaucoup de choses. Mais c'est l'occasion aussi, il faut le dire, de règlement de compte. Parce que quand on a l'impression que cette femme-là est venue marier notre fils et qu'elle a pris ses biens et qu'elle a profité de tout... Si tous les rapports étaient tendus et qu'elle a tendu... On sentait quelque part de l'arrogance, on estimait que cette jeune fille est rentrée dans la famille et vraiment, elle s'est imposée comme chef de famille un peu quelque part. Là où c'est notre grand frère ou c'est notre cousin qui fait tout pour la famille, c'est bien l'occasion, c'est toutes ces occasions de veuvage-là pour lui rendre le coup. Et ça, c'est vraiment physique parce qu'elle le ressent vraiment de sa chair puisqu'on la bat souvent et on lui inflige les plus pires... Les plus pires d'outrages. Mme Deneba est en ligne. Mme Deneba nous appelle de Bamako. Allô ? Oui, bonjour, madame. Oui, bonjour, ma chérie. On vous écoute. Oui, ça va, super. Je voulais expliquer un peu ce que je savais dire si vous voulez, ce qui vient d'écouter. M. Diara, d'accord. Oui. Et ici, il n'a pas pour être 40 jours. Je te vois si elle n'est pas enceinte. D'accord. Oui, après les 40 jours, 6 mois après, elle s'est remarquée après. D'accord. Donc, les 40 jours, c'est pour s'assurer qu'elle n'est pas enceinte. Et dans le cas où elle est enceinte, qu'est-ce qui se passe ? Dans le cas où elle est enceinte, souvent, le petit frère du monsieur demande à la femme comme femme s'il y a un truc oui, mais dans le cas contraire, elle se resumit dans sa famille. D'accord. Mais les parents du monsieur s'occupent de sa grossesse. Et l'enfant, une fois qu'il est né, elle remet l'enfant à sa belle famille ou elle part avec son enfant ? D'accord. Il n'en faut que l'enfant reste avec elle. D'accord. Merci beaucoup, madame Diney. J'ai dit aussi des cas où souvent, quand le beau-frère témoigne la mariage et que la fille le fise, on lui arrache tout ses biais. D'accord. Tout. Tout. D'accord. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Très bonne journée. Ce sujet-là me fait penser à quelque chose qui, moi, me stressait quand j'étais encore petite, c'était de voir les veuves cheveux courts. Oui. C'est vrai que cheveux courts, on leur rasait toujours la tête. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce que c'est finalement ? C'est de l'humiliation ? Parce que qu'est-ce que les cheveux ont à voir finalement ? C'est pas que les veuves, mais en général, même quand on perd son père, un parent proche se troupait les cheveux. Alors, on a un SMS. Bonjour, je me nomme Cash Bibi. J'ai vu une femme qui a perdu son mari et on l'a mariée au petit frère direct du monsieur. J'aimerais savoir est-ce que cela est normal ? Bon, je pense que Madame Djeney a un peu expliqué la chose. C'était pas obligatoire, en tout cas dans sa culture, c'était pas obligatoire. Libre à la femme d'accepter ou de refuser. Après, bon, là, elle... Ça existe bien dans certaines traditions de la Côte d'Ivoire. On l'a vu, par exemple... Dans un pays rouleau, elle appelle ça, je crois, le lévira, c'est ça ? Le lévira, c'est exact. Et que quand le mari perd... Quand la femme perd son mari, pour une question de continuité, le petit frère ou entre-un des parents de la famille vient l'apprendre. Mais ce sont des choses qui sont en voie de disparition, surtout après la flambée du phénomène du VIH. Parce que généralement, cette femme qui a perdu son mari dans des conditions qui restent toujours pas claires et qui va se remarier parfois, peut en mourir ou bien contaminer l'autre si éventuellement la cause du décès du VIH, donc... Et dans cette série Nafi qui passait sur les antennes de la RTI de Dieu-Dieu-Dieu-Si, c'était très bien expliqué, c'était le cas, par exemple, des trois épouses de Nafi, pardon, du père de Nafi qui, après son décès, se sont vus mariés au grand-frère qui est venu carrément occuper la place. Très bien. Alors, on est toujours dans les différents cas de figure et de l'impact. On va parler également de l'impact pour les enfants parce que c'est pas facile, forcément facile de voir sa mère en train de se suivre. À la base, moi, je me dis que c'est pas forcément méchant, c'est une question de culture. Dans l'élément qu'on a vu, on voit la femme un peu, quelque peu, violentée, mais je pense pas que ce soit dans l'optique de lui faire du mal. C'est un rite. Les femmes qui la malmènent quelque peu sont sûrement elles-mêmes passées par là et elles trouvent qu'il y a un bien fondé à la chose. Oui, c'est vrai que les enfants vont... On y va, on y va, on y va. On y va, on y va. On s'appelle de Yamsoukro. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, madame Amorcon. On vous écoute. OK. Moi, je voudrais parler un peu de l'interdite de VAL. Oui. C'est moi. Dans l'ouest. Dans l'ouest, d'accord. Ouais, en plus ouest. Un pays où est précisément. Voilà, la maquante, c'est un homme qui sert à la femme. C'est moi, je dis. Vraiment, il a un peu malqué, hein. Il a malqué, on va le faire enfermé dans une maison pour un certain nombre de temps. Il n'a pas le droit de parler avec les autres. Et quand on doit le lever de l'oeil d'achat, il faut l'emmener. On m'a dit qu'elle ne peut pas pour le laver. C'est non, là, c'est tout. C'est purifié. Voilà. Mais c'est les femmes qui le font. Et quand elles sont avec nous, elles vont enlever ce qu'on appelle communément le coteau, excusez-moi, le coteau. Et chacun va passer à tous les rôles de traper sur le fond de gubernier une fois de le purifié. Elles ont des rapports sexuels avec le monsieur ? Non, non, non. Elles enlèvent. Non, non. Pardon, j'ai eu peur. Elles enlèvent le coteau. D'accord. Pour le frapper. Pour le frapper, d'accord. Voilà. Elles trappent sur le fond, voilà. doux, 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 doux. La GRAPH barrage. Ja+. Merci.